Est-ce que tu connais le vocabulaire grossier en français ? Mieux encore, est-ce que tu connais les mots qu'on utilise pour ne pas dire de gros mots ou pour être un peu moins vulgaire ? Ce sont des termes familiers qui permettent de montrer que tu n'es pas content tout en restant plus ou moins poli. Je vais te montrer tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui en précisant le niveau de vulgarité qui va de 1 à 4. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche et on commence ! La première insulte, c'est le mot « blaireau ». Un blaireau, c'est cet animal. C'est mignon comme animal, mais pourtant c'est une insulte qui est destinée aux hommes. Si je dis « c'est un blaireau », ça veut dire que c'est une personne naïve, insignifiante ou ridicule. En gros, c'est un imbécile. Et on a aussi une expression très utilisée qui vient du mot « blaireau ». « Je ne peux pas le blairer ». Ça signifie « je ne le supporte pas, il m'énerve tout le temps ». Oui, parce que le verbe « blairer » signifie « sentir ». Je ne peux pas le blairer. Je ne peux pas le sentir. Je ne peux pas rester près de lui. Donc, c'est un blaireau. C'est un imbécile. Je ne peux pas le blairer. Je ne l'aime pas. Dans le même registre, on a le mot « bouffon ». Le bouffon, c'était le clown personnel du roi qui devait le divertir en faisant des plaisanteries. De nos jours, si on dit « c'est un bouffon », ça veut dire que c'est une personne idiote, sans intérêt et qui fait des choses stupides. Ce n'est pas très gentil de dire ça, mais c'est un mot qu'on utilise. Tu peux aussi dire un « abruti ». Ici, c'est le strict synonyme d'un idiot. Ça vient du mot « brut ». A la base, c'est un très joli mot utilisé par les plus grands écrivains pour désigner le processus de fatigue du cerveau. On peut par exemple dire que les ouvriers sont abrutis par le travail répétitif. Mais de nos jours, on perçoit le nom « abruti » surtout comme un synonyme pour désigner une personne stupide. Peut-être que c'est parce que son cerveau était vraiment fatigué et qu'il est revenu à l'état brut. Une andouille ! J'adore cette insulte très légère. En fait, une andouille, c'est juste une sorte de grosse saucisse. Mais ça sert aussi à désigner une personne qui est un peu bête. C'est tellement léger comme insulte qu'on peut l'utiliser quand on parle avec les adultes et les enfants. Par exemple, « Olivier, arrête de faire l'andouille ! » « Arrête de faire l'idiot ! » Si un de tes amis dit n'importe quoi, tu peux dire « Quelle andouille ! » Ça veut dire « Tu dis vraiment des bêtises ! » Par contre, fais attention ! J'ai dit qu'une andouille était une grosse saucisse. Mais tu ne peux pas dire « Quelle grosse saucisse ! » Ça, ce serait super bizarre ! Bref, je pense que tu as compris. Pour éviter d'utiliser les mots « con » ou « idiot », tu peux utiliser le mot « andouille ! » En plus de ce mot, tu peux aussi dire « débile ! » Ça reste assez léger, mais ça dépend de l'intonation. Par exemple, « Imaginons que ton ami s'amuse à faire des grimaces ! » « Des grimaces, c'est ça ! » Tu peux lui dire « T'es vraiment débile ! » Si tu dis ça en rigolant, pas de problème ! En revanche, si tu dis ça à un inconnu, ça devient une vraie insulte. Donc, fais bien attention ! Par exemple, si tu vois un enfant qui fait des bêtises, tu ne peux pas lui dire « T'es vraiment débile ! » Ce serait un peu trop fort ! Alors, la vidéo te plaît ? Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un « j'aime » pour que je fasse plus de contenu comme ça. Mais passons à une chose vraiment plus forte ! Pourriture ! Le mot « pourriture » désigne la décomposition d'une matière. Par exemple, « Si je laisse un fruit sur la table pendant un mois, il sera complètement pourri ! » Le nom correspondant, c'est « la pourriture ». Donc, si je dis que quelqu'un est une pourriture, ça veut dire qu'il est horrible, ça veut dire qu'il est horrible, méchant ou corrompu. Par exemple, « Tu m'as trompé avec ta secrétaire ! » « Tu es une pourriture ! » Ou « Ce politicien est une pourriture ! » « Il a volé des millions d'euros ! » Le mot « pourriture » est une insulte un peu plus forte, mais ça évite de dire les mots vulgaires « connard » ou « connasse ». Tu peux aussi dire « Ordures » à la place de « pourriture ! » Les ordures, ce sont les déchets qu'on met à la poubelle. C'est un peu comme les excréments. On pourrait aussi dire « Lui, c'est une ordure ! » Il est égoïste et il ne respecte personne ! Donc, tu vois que ce n'est pas très sympa de dire « T'es une ordure ! » Si tu veux être plus chic, tu peux dire « Un malotru ! » Ça sert à désigner une personne qui manque d'éducation et qui a des manières grossières. J'adore la signification littérale du mot qui est « Né sous un mauvais astre ! » Né sous une mauvaise étoile ! En gros, c'est pour désigner une personne qui n'a pas eu la chance d'être bien éclairée. C'est marrant d'utiliser le mot « Malotru ! » Je te donne un exemple. Il a l'air gentil, mais en fait, c'est un malotru. C'est beaucoup moins fort que le mot « ordure ! » Attention à ne pas confondre un malotru et un casse-pied. Un casse-pied, c'est une personne qui énerve, qui agace, qui fatigue les autres. Par exemple, si ton voisin adore écouter de la musique avec le volume au maximum, tu peux dire « Quel casse-pied ! » On va prendre une autre situation. Tu es avec ton ami, dans la voiture, et il n'arrête pas de siffler à côté de toi. Siffler, c'est ça. Tu peux lui dire « Tu es un vrai casse-pied ! » Ça fait dix minutes que tu siffles ! Arrête ! Ça vient de l'expression « Casser les pieds à quelqu'un » qui veut dire « Énerver une personne ». Au lieu de dire « Un casse-pieds », tu peux aussi dire « Un casse-bonbon ! » Mais c'est un peu vulgaire parce que les bonbons, ce ne sont pas les bonbons. Ce sont les testicules, les parties génitales des hommes. Et l'expression encore plus vulgaire qui signifie la même chose, c'est un casse-couille. C'est la même partie du corps humain. On a donc « Un casse-pieds », « Un casse-bonbon » « Et un casse-couille ! » Espèce de blablabla ! Alors là, c'est pas vraiment une insulte, mais plutôt une structure qui permet de renforcer une insulte. Ouais, on est des fous en France. On fait des trucs comme ça pour donner de la puissance à nos insultes. Je te donne un exemple. Si tu es en colère, au lieu de dire « T'es un blaireau ? » Tu peux dire « Espèce de blaireau ! » Ça veut dire « Tu es un vrai blaireau ! » Ça donne plus de poids à ton insulte. Et tu peux faire la même chose avec les autres mots. Par contre, si tu dis « Espèce d'andouille ! » Ça reste léger et marrant. Pas de souci ! Bon, on a assez parlé des insultes. On va essayer de voir des mots que tu peux dire même quand tu es tout seul. Par exemple, quand tu te cognes le petit orteil contre le coin du lit, ça fait très mal. Tu as envie d'exprimer cette douleur verbalement. Bien sûr que tu peux utiliser des gros mots comme « Putain ! » « Bordel ! » « Merde ! » ou « Fais chier ! » Peut-être que tu voudras même faire une combinaison de tous ces mots et dire « Putain de bordel ! » « Merde ! » « Fais chier ! » Mais tout ça n'est pas très élégant. Je vais te donner d'autres possibilités que tu pourras dire même devant les enfants. On commence par le mot « purée ». Comme la purée de pomme de terre ou la purée de tomate. Grâce à ce mot, on peut éviter de dire « Putain ! » « C'est plus poli et plus joli. » Regarde. « Purée ! » « C'est pas possible ! » Ça montre que tu n'es pas content. Mais tu peux aussi dire « Purée ! C'est pas possible ! » Et là, ça montre ta surprise et ta joie. J'utilise beaucoup ce mot, surtout quand il y a des enfants à côté. Sinon, on peut dire « Punaise ». La punaise, c'est le petit insecte qui ne sent pas bon quand on l'écrase. Mais c'est aussi le synonyme de « purée » quand on exprime notre mécontentement. Tu peux dire « Punaise ! Je suis en retard pour mon rendez-vous ! » Sinon, tu peux aussi dire « Mince ! » C'est la même chose. Par exemple, « Mince ! » « J'ai oublié mes lunettes de soleil ! » C'est bizarre parce que « Mince ! » C'est le contraire de « Gros ! » Donc, c'est pas très logique mais c'est très utilisé. Moi, je l'emploie tous les jours. Ah ! Et parfois, on dit aussi « Mince alors ! » Après, on a aussi le mot « Mercredi ». « Mercredi ? » Le jour de la semaine ? Pourquoi ? Eh bien, parce que ça nous permet de ne pas dire « Merde » devant les enfants. Généralement, les adultes disent ça comme ça « Mercredi ! » Et les enfants nous regardent comme ça. Et je vais te donner deux autres termes vraiment très, très légers qui ne sont pas du tout des insultes. C'est « Zut » et « Flûte ». Oui, « Flûte » comme l'instrument de musique. Par exemple « Zut ! J'ai oublié mon stylo. » Ou « Oh, flûte ! Je ne pourrais pas être là à ton anniversaire. » En fait, « Zut » et « Flûte » sont des interjections familières. C'est tout. Certaines personnes les utilisent beaucoup et d'autres, comme moi, ne les utilisent presque pas. Et maintenant, je voudrais te dire une chose qui est vraiment triste. Purée ! C'est déjà la fin de la vidéo. Mais, tu as appris beaucoup de choses. Bravo pour ta persévérance. Continue comme ça. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super-élèves et avoir accès à du contenu spécial. Tout se trouve dans la description de la vidéo. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz